Les trois boucs bourreux Il était une fois, vivait trois boucs bourreux. Un petit bouc bourreux, et un moyen bouc bourreux, et un très grand bouc bourreux. Il vivait dans un champ, et il y avait un autre champ, et il y avait une petite rivière qui séparait les deux champs. Il y avait un pont pour passer d'un champ à l'autre, Un jour, les réserves du champ, où les trois boucs bourreux vivaient, arrivaient à son bout, il n'y avait plus d'air. Alors, le petit bouc bourreux dit, Je veux partir à l'autre champ, j'ai faim, je veux manger de l'herbe, brouter de l'herbe dans l'autre champ. Et le moyen bouc bourreux leur répond, Si tu passes de ce pont, tu es obligé de passer d'un pont, et ce pont-là, il y a un ogre qui vit au-dessous de lui. Si tu passes en tapotant, il va te manger. Alors, le petit bouc bourreux leur répondit à son frère, le moyen bouc bourreux. Ne t'inquiète pas, je serai en toute sécurité. Alors, il passait en tapotant. Tap, tape, tape, tape. Quand il arrive à presque arriver à l'autre champ, l'ogre dit, Qu'est-ce qui tapote sur mon pont ? Il sauta, et quand il vit le petit bourreux sur son pont, Il lui dit, Je veux tout manger maintenant. J'ai faim. Et les chats se lèvent. Alors, Mais le petit bouc bourreux était très intelligent. Alors, il lui dit, Je suis très petit, mais par contre, mon frère, le moyen bouc bourreux qui est plus petit que moi, plus grand que moi, tu pourras donc régaler de lui. Alors, l'ogre lui dit, D'accord, je vais attendre qu'il passe pour que je le mange. Alors, il laissa le petit bouc bourreux passer. Tap, tap. C'était le tour du moyen bouc bourreux. Alors, il passait en tapotant. Tap, 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 tap. Quand il arriva presque à son, à l'autre champ, l'ogre sauta pour la deuxième fois. Il dit, Je veux tout manger maintenant. J'ai faim. Mais le moyen bouc bourreux était aussi très intelligent. Alors, il dit, Je suis très petit, Mais par contre, mon frère, le plus grand bouc bourreux, tu pourras t'en régaler de lui. Ça fera un bon repas pour toi. Alors, l'ogre dit, Je peux attendre quelques minutes. Et le laissa passer. Tap, 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 tap. Maintenant, c'était le tour du plus grand bouc bourreux. Et quand il vit ses deux frères en toute sécurité, il passa. Mais cette fois, il tapota un peu plus grand. Tap, 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 tap. Alors, l'ogre l'entendit. Et sata. Et il dit, Je veux te manger maintenant. Tu n'as aucune chance de passer. Mais par contre, le plus grand bouc bourreux, il était très fort et courageux. Alors, il recula, et baissa sa tête, et dirigea ses cornes, droit vers le ventre de l'ogre. Et fonça. Avec ses pieds. Et tourna, 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 tourna. Et le lança vers la rivière. Et termina le reste du pot en tapotant. Tap, tap. Et quand il rejoignait ses amis, il broutait de l'herbe en toute sécurité. Quant à l'ogre, il ne dérangea plus les autres créatures qui passaient en-dessus du pot pour toujours. Pour toujours. Et le temps en'ret. Et leический, on s'entend avec les autres créatures, Et le temps en's. Et le temps en'ret. Et le temps en'ret. Et le temps en's. Et le temps en's. Au revoir.